C'est une exploration à 10 mètres de profondeur au pied du Cap Gros. 30 jours de plongée en deux campagnes de fouilles estivales pour mettre à jour les vestiges d'une épave de l'époque romaine. C'est un navire qui devait après remonter, passer devant Collure et remonter sur la côte sableuse jusqu'à Vernarbonne. Et il a fini sa vie sur cet écueil. Il s'agissait d'un bateau de commerce qui remontait la côte Vernarbonne depuis le nord de Barcelone. On peut dire qu'on était plutôt sur un petit caboteur de 10-15 mètres de longueur et on n'était pas sur des grands bateaux, des grands navires de traversée auturière. Le navire transportait une centaine d'enforts comme celle-ci. Aujourd'hui, la vingtaine de litres de vin qu'elle contenait a bien sûr disparu, mais les fragments de terre cuite sont précieux pour connaître l'origine des ateliers de fabrication. Ça nous permet après de mettre en rapport les épaves, la cargation des épaves avec les zones de production et les zones de consommation. Pour vendre port de commerce depuis plus de 2000 ans et riche en vestiges sous-marins, la ville a déjà accumulé un important patrimoine. Il y a un dépôt de fouille qui comprend le résultat de 50 années de fouille à Port-Vendre. Et donc il est temps maintenant de valoriser ce trésor. Et surtout, nous avons un bateau de charge. Et il y en a, je crois, trois dans le monde comme celui de Port-Vendre. Le centre d'interprétation de l'histoire maritime de Port-Vendre devrait voir le jour place de l'Obélisque en 2022.